Bonjour et bienvenue dans cette sixième journée de cours intensifs sur l'utilisation de LinkedIn pour apprendre à prospecter. Je suis Sarah et aujourd'hui on va parler de comment créer des visuels accrocheurs facilement de telle façon à ce que vous puissiez retenir l'attention de votre audience et sans que ça ne vous coûte ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Alors, lorsque j'ai démarré mes activités sur LinkedIn il y a plus de sept ans, je n'avais absolument aucune idée de la manière de créer des visuels de la même façon que ce que pouvaient faire d'autres personnes. Et notamment, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que les gens se procuraient d'aussi belles photos professionnelles, etc. Et à force, j'ai fini par trouver la solution. Donc, il m'a fallu juste prendre un peu de temps pour faire des recherches. Et j'ai trouvé une plateforme que j'utilise tout le temps qui s'appelle Unsplash. Et sur Unsplash, en fait, vous avez des photos libres de droit. Et donc, vous pouvez taper des mots-clés pour trouver des contenus qui sont en rapport avec vos sujets ou les messages que vous voulez faire passer. Donc, là, je prends l'exemple, en fait, je vais retourner sur mon LinkedIn. Je prends l'exemple de ce monsieur, Nicolas Pasquier, qui vient juste de publier une photo avec un petit post. Et puis, on pourrait se demander où est-ce qu'il a trouvé cette photo, parce que du coup, elle est assez professionnelle, etc. Donc, si vous voulez faire quelque chose de similaire, il vous suffit juste d'aller sur Unsplash et puis de sélectionner une photo. Donc là, je vais prendre cette photo-là au hasard. Et ensuite, vous pourriez vous demander aussi, mais comment est-ce qu'il a fait, par exemple, pour insérer un logo ? Donc là, pareil, il n'y a rien de très, très sorcier. En fait, pour ça, je vous invite à utiliser Canva. Donc, Canva vous offre beaucoup de ressources et d'éléments et de photos et de polices d'écriture qui vous permettent de créer des visuels. Donc, il y a déjà des templates que vous pouvez utiliser pour la plupart du temps qui sont gratuits. Et du coup, là, par exemple, si on veut faire quelque chose de similaire à ce que Nicolas a fait, partant du principe que c'est lui qui l'a créée. Du coup, on va retirer cette photo, tout simplement. Et puis, on va insérer la photo que j'ai sélectionnée. Vous voyez ? Et donc, après, on peut modifier les informations ici. Et on pourrait tout à fait, dans les minutes qui suivent, publier ce post sur LinkedIn. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Unsplash et Canva. Donc, juste pour vous montrer que ça ne prend pas beaucoup de temps de créer un contenu visuel. Et que c'est vraiment à portée de main, puisque du coup, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et par contre, si vous considérez ne pas avoir suffisamment de temps pour faire ce genre de choses, vous avez d'autres options qui s'offrent à vous. Donc, vous pouvez déléguer aussi et trouver des prestataires qui peuvent faire ça à partir de 5 euros ou 5 dollars pour vous sur des plateformes comme Fiverr, ici. Donc, eux peuvent prendre en charge une partie de la création de vos contenus visuels. Et vous avez aussi l'option 5euros.com, qui est similaire à Fiverr. Donc, ça vous permet aussi d'envoyer des messages à des professionnels qui pourront s'acquitter de la tâche pour vous et qui peuvent vous livrer assez rapidement. Donc, indépendamment de vos besoins, les différents outils peuvent être plus ou moins pratiques et efficaces. Voilà. Aussi, j'aimerais faire passer un message parce que j'ai vu que sur l'avant-dernière vidéo, il y avait 80 vues. Donc, je suis assez contente et je vous remercie d'avoir de l'intérêt pour mes contenus. Du coup, je serais quand même curieuse de savoir qui a implémenté les recommandations que j'ai faites et surtout, quel genre de résultat est-ce que vous avez obtenus. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours d'expérience. Voilà. Puis toujours, si vous voulez vous tenir informé de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous dis donc à demain pour parler de l'utilisation de la fonction organisation d'événements sur LinkedIn. C'est très pratique pour animer sa communauté et puis continuer à développer son réseau. Donc, je vous en parlerai demain dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Je vous remercie de votre attention. Merci.